C'est fini ou pas ? Ouais, c'est bon. Oh, c'est un joli chevalier, ça. Bon, attendez. Alors, bon, petit randomizer, hein. Le premier. Donc, c'est un randomizer d'objet. Donc, les ennemis, les boss ne vont pas changer. Donc, le but, c'est de retrouver les 4 cendres des seigneurs des cendres pour accéder à Cinder et de tuer Cinder, d'accord ? Les classes de départ sont randomisées aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a, là ? Oh, le gros gourdin, là ? Lui, il a une épée. C'est quoi ? Une épée longue, non ? Oh, ça, c'est le truc pour la cheminée, là. Je sais même pas ce que c'est, les spells du sorcier, et tout, là. Je sais pas. Bon, de toute façon, à quoi ça sert ? Oh, il commence avec une pioche, le pyro. C'est amusant, ça. Bon, par contre, le mendiant, même en randomizer, il a... Oh, c'est un très bel équipement de départ, le mendiant, là. Même en randomizer, il a toujours les stats à 10. Ça, ça change pas, par contre. Oh, il a une petite dague, comme c'est mignon, le sorcier. Je mets, il a une petite dague, mais il a une énorme... Un énorme casse de chevalier. C'est quoi, ça ? Oh, si, c'est le truc pour... Si, c'est le truc pour la cheminée, ça. Vas-y, j'ai envie de prendre ça. 14 en chance, en plus. Oh, alors là, je pense pour le rando, lui, il est bien. Oh, il a un très beau chapeau, en plus. Vas-y, on va prendre ça. Relique funèbre. Bon, en vrai, la bombe pour trade avec le... Avec le corbeau, non ? Moi, je pense. Sinon, je pense qu'il y a les gemmes de feu, qui est pas mal, aussi, pour avoir une gemme en early. On va prendre la bombe pour le trade. Puis, let's go. Hop, la moustache, c'est important. Et puis, sinon, c'est parti. Oh, mais ça a l'air... Est-ce que c'est... Je pense que ça va être complètement ridicule, ces termes, non ? Je pense que je vais le regretter. Oh, ça fait des dégâts de feu, un peu, quand même. Petit tisonnier, là. Je pense que ça va être bien nul, mais bon. J'ai un très beau chapeau, en tout cas, je regrette pas du tout. Ouais, de toute façon, genre, je vais tuer... Je vais tuer Gun Deer, il va me looter les lames de mercenaires. Ça, c'est toujours la fiole d'astuce cendreux, je pense, forcément. Ça, c'est pas... C'est pas aléatoire, du coup. Parce que, bon, si... Si t'as la fiole d'astuce cendreux à la fin du run et que tu veux jouer magie, je pense que t'es un peu dans la sauce. On va aller se faire le lézard avec le tisonnier, là ? Oh, mais en vrai, vu que je fais des dégâts de feu, ça va être efficace, non ? Je pense naïvement que ça va être efficace. Salut, Radan, salut, salut. D'accord. Alors, bon. J'ai fait combien de dégâts ? 16. Ah, oui. Ah, oui, non, c'est pas beaucoup. Bon, ok, ça va peut-être être... Ouais, d'accord. Ça va peut-être être un peu long. Mais attends, et les bombes, c'est efficace ou pas ? Non. Bon, ça va peut-être être un peu long, mais on va l'avoir. J'y crois. Déjà, pourquoi je garde le bouclier en main ? On s'en fout, non ? Ah, oui. Oh, le stab, je pense que j'ai pas le temps. Oh là là, 97 plus 97, je fais tellement de dégâts. Aïe, oui, toi aussi. Ah. Ça commence bien. C'est pas un mob de glace ? Ah, oui, c'est vrai ? Ah, je sais pas, moi. Tu sais, moi, je connais pas le jeu. Bon, commencer avec le tisonnier, c'était peut-être... Voilà. Peut-être pas la meilleure décision, mais c'est pas grave. Je regrettais rien. Il sert à quelque chose, ce bouclier ? Comment on affiche les détails ? C'est quoi la touche ? Non, c'est pas ça. Ah, le mec qui cherche ses touches, c'est ça, non ? Comment on affiche ? Attends, F ? Non, c'est pas ça. R. Merde, j'ai déséquipé le tisonnier. Attends. Merde, c'est quoi la touche ? Attends, c'est C ? Non, c'est pas ça. C'est quoi la touche ? Non. T ? Non. R. Mais non, je l'ai déséquipé. Vas-y, ça me gonfle. Comment je vois... Ah, voilà, c'est bon. Bon, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien, de toute façon. Ah oui, alors j'ai un... J'ai un tracker. Regardez, pour ceux qui connaissent pas le rando. Regardez. Hop ! Toutes les icônes en haut. En gros, dès que je vais tuer un boss, je vais ramasser un objet clé. Je vais le noter sur le tracker, et du coup, ça fera apparaître son icône sur l'overlay. Comme ça, vous saurez où j'en suis, quoi. Mais bon, de base, on efface tout. Et puis, quand j'aurai tué Gundyr, je fais ça. Hop ! Et puis, il y a un petit Gundyr en haut à gauche, là. Ah non, mais par contre, le start isonnier, c'était la pire idée, je pense. Le lézard de cristal, quoi. Vas-y, je le prends à deux mains, parce que j'ose croire que ça va être plus efficace. J'ai récupéré mes âmes, parce que je pense que j'en ai au moins 104, donc ça serait un peu dommage de pas les récupérer. Bon, alors je connais pas trop, c'est pas Terre, mais... Oui, super. Ah bah c'est bien, ça va bien se passer, je pense. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un délai de ouf, là. Il en ne fait pas deux. J'avais le souvenir qu'il en faisait deux, là-dessus. Ah, d'accord. Non, mais ça va le faire. C'est bon, là, je suis dans sa tête, maintenant. Transpiration abondante, ouais, c'est un peu l'idée. Ça va probablement être le combat le plus difficile du run. Non, non, sale bête. Après, j'ai une arbalète. Mais bon, qui joue une arme à distance ? Mais attends, il y a un objet, là-bas. Ça se trouve, c'est une belle arme. Je vais aller le chercher. Fragment de titanite. Oh, bon, en vrai, c'est bien. Pour améliorer mon tisionnier. Mon tisionnier, ouais. J'ai bien parlé, en plus. Ah, c'est bon, j'ai ton timing, là, je suis dans ta tête. Ouais, ok. Rouler d'en arrière, là-dessus, c'est pas... C'est pas idéal. Ouais, ok. N'hésite pas à te faire massacrer, ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Pas grand-chose, visiblement. Alors là, je le stun. Je pense que c'est gagné, les amis. Et là... Le finish ! Allez, tu es en vivant ? Tu es en vivant, ok. Allez, petit coup de tisionnier, là. Non. Oh, non, on me tue pas, maintenant. De grâce. Voilà. Oh, petit cancel raté. Oui. Là, ça y est. Oh, les cendres de paladin. En vrai, des cendres, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce qu'il peut... Ça va débloquer des trucs, ça. Ça, en vrai, c'est très bien. Elles sont nulles, celles-là. Oui, mais c'est randomisé, ce que donnent les cendres. Donc, ça se trouve, ça va donner des trucs bien. Alors, je vais aller chercher vite fait les objets qui sont un peu là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, pourquoi pas ? C'est vraiment de la merde, mon arme. Vraiment pire idée d'avoir commencé avec ça. Juppe de gardienne du feu. Ça a l'air acceptable, ça. Petite jupe, là. Hop là. Oh, 179. Oh, les dégâts. Du jamais vu. Hop là, tiens. Hop là. Allez, viens me battre. Bon, OK. Oh. Habile. Arrête, là. Tiens, le coup de pied. Eh oui. Et on ne sait pas souvent qu'on peut l'utiliser, donc allons-y. Franchement. On ne va pas se priver. Bouclier de la combatise. Oh, mais ça donne des âmes, ça, non ? Ce n'est pas celui-là qui donne des âmes ? Si, je crois. Oui, tout à fait. Mais écoute, je vais le laisser dans mon dos. Super, ça. OK, bon. Bon, let's go, let's go Gundyr. Tu as oublié que le coup de pied existait. Je t'avoue que ce n'est pas le genre de truc que tu utilises très souvent. Pas d'objet, je crois, dans l'arène. Allons-y. Petit Gundyr au tisonnier, là. Ah, super. Bien joué de la part, ça. Ah, j'ai essayé de faire une parade, mais je crois que je ne peux pas, en fait. Tiens, sale bête. On va juste esquiver, là. C'est un peu lent, comme arme, aussi. Ouais, c'est pas l'arme la plus efficace du jeu, là. Oh, merci, Arkezia. Bonsoir, merci pour le raid. Comment se sont passés tes runs, là. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'ai lancé un petit randomizer, là. Pour changer un peu. Oh, oui. Oh, les dégâts. Oh, là, la full DPS. Ah, oui, je connais bien le timing de cette attaque. Ça fait plaisir. Attends, c'est l'attaque, ça ? Je ne sais plus comment ça marche, ça. Oui. Oh, là, là, c'est beau. Et là, hop, je coche. Je coche Gundyr. Sur mon tracker. Il me donne une gemme de ténèbres. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Bon, du coup, là, il faut que je trouve l'épée torsadée, parce qu'il me... Gundyr ne m'a pas donné, pour aller au grand mur. Mais, du coup, là, maintenant, vu que j'ai déjà fait le Gundyr et le lézard, je pense qu'elle est soit à lits-cheveux, soit sur le mec en slip à gauche, ou à un endroit comme ça. On va aller voir ça. Je vais aller à lits-cheveux, déjà. On va aller voir ce qu'il y a à vendre. Il peut y avoir des choses dans les DLC. Alors, là, je n'ai pas activé les DLC. Parce que je ne sais pas du tout combien de temps je vais mettre, en fait. Mon but, là, c'est de finir l'acide, aujourd'hui. Mais vu que je ne sais pas du tout le temps que ça va mettre, je n'ai pas activé les DLC. Après, on verra. Éventuellement, je les activerai plus tard. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, j'ai déjà des cendres à donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Oh, déjà, une bombe incendiaire, ça, ça m'intéresse pour le trade. On peut déjà acheter des crânes pour 10 âmes. Crâmes illimitées pour 10 âmes, alors, ça. Ah bah tiens, l'épée torsadée, elle est là. Ça, c'est pour moi, merci. Ça va me servir. L'anthracite de pharaon. Ouais, ça peut être pas mal, mais j'en aurais peut-être pas besoin tout de suite. Ah, un petit bouclier de parade. Ah oui, ça, c'est un bon bouclier de parade, ça. Ah non. Si, c'est celui du bouclier cible, qui s'appelle comme ça. C'est le bouclier de l'assassin, non ? 150 âmes, c'est cadeau. Je pense que j'en aurais besoin pour les parades, donc on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, des armures, ok, c'est beau. Ok, bon, j'ai pas eu d'objet... D'objet clé, avec les cendres. Je peux acheter de la bouse, c'est génial. Ah, j'ai de la résine de pain-pain illimitée, ça peut être sympa, ça. Une gemme de feu, ça peut être sympa aussi. Mais est-ce que je peux imprégner en feu mon tisonnier ? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est impréniable déjà, ce truc, ou pas ? Je sais même pas. Est-ce qu'on peut imprégner ? Non, ok, ça m'étonne pas. Déjà, bon, on va allouer ça, parce que j'ai pas trop besoin de fiole de magie, je pense. Est-ce que j'ai vraiment envie d'améliorer ça ? Je suis pas sûr. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des armes à acheter, là, non ? Ça sera peut-être un peu moins ridicule que le tisonnier, là. C'est quoi ? Vieille épée des grues. Oh, en vrai, ouais. Pourquoi pas, ça ? Petit scaling en dex, là. Ça sera un peu moins ridicule que le tisonnier, là. Peut-être laisser tomber le tisonnier, là. Comment ça va bien faire ? Ça a l'air sympa, non ? C'est genre... Oh, ça coûte 4000, quand même. Bon, attends, je vais voir. Déjà, je vais voir. On va faire le tree jump, là. On va aller tuer le mec avec le sabre, aussi. On va aller voir ce qu'il y a dans le toit, déjà. Petit tree jump first try, parce que, bon, quand même, on n'a pas le temps. Alors, est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Ah oui, j'ai deux trades, ici, à faire, du coup. Parce que j'ai les grosses bombes à sarnière et j'ai celles que j'ai achetées. Oh, le bannière de l'ostric ! Ah bah, j'ai bien fait de venir là. Parce que ça, j'en ai besoin pour... Après Vort. Donc, très bien. Alors, j'ai deux... J'ai ça à trade. Hop. Grand fragment, ok, nice. Et une grosse. Deux grands fragments, très bien. Bon, on va juste voir ce qu'il y a, ici. Hop. Parce que là, il peut y avoir un objet-clé. Parce que j'ai coché dans l'option de l'acide qu'ils peuvent être dans les coffres, les objets-clés. Ah bah, c'est un fragment de titanite. En vrai, c'est pas mal, j'en ai déjà deux. Je peux... Je peux monter mon tisonnier en plus un, si je veux. Mais je ne vais pas prendre... On ne va pas garder le tisonnier, je pense. Alors, je vais juste faire le mec en slip, à gauche. Et puis après, on va y aller. On va partir au grand mur. Bonsoir. Ah, mais t'es pas en slip, là, du coup. Ah bah oui, parce que son stuff est randomisé, c'est ça ? Merde. Attends, comment on le fait tomber, déjà ? Si je vais là, il tombe, non ? Soit ridicule, s'il te plaît. Vas-y, viens. Viens te battre, là. Viens te battre. Vas-y, viens te battre. Vas-y, viens, viens. Ah, il va pas tomber ? Ah, il va pas tomber, je crois. Oh, je suis pas mort. Comment je suis pas mort, là ? Attends. Vas-y, viens, viens. Ah, mais il est... Je sais plus comment on fait pour le faire tomber. Bon, vas-y, viens te battre. Je peux tanker ces attaques, ou pas ? Oh, ok, mauvaise idée. Mais j'ai pas activé le feu, en plus, de l'iche-feu. D'accord. Je sais plus comment on le fait tomber, lui. J'ai pas activé le feu de l'iche-feu, je crois, j'aurais dû. Parce que du coup, je vais repop avant de gun dire, là. Quelle erreur. Ah non, c'est bon, j'ai pris celui-là, bon, ça va. Allez, ça dégage. À plus. Bonne soirée. Ah, par contre, je crois qu'il faut que je quitte pour récupérer son loot, oui. Sinon, j'ai pas son loot. C'est un peu dommage si j'ai pas le loot. Donc, il peut y avoir un truc intéressant. Bouclier performant. Ok, je pense qu'on s'en bat les couilles. Bon, bah, on va être parti pour le mur, hein. Je vais juste acheter, ouais, je vais acheter la dague des grous, je sais pas quoi. Oh, un arc. Un arc de monte-dragon, dis donc. Allez, cassez-vous, cassez-vous. Ça va être. Je vais ramasser les 2-3 objets qu'il y a ici, et puis on est parti sur le mur, hein. Petite lueur verte. Oh, ça peut être sympa, ça. Casque de morne. Petite casque de morne, là. Oh, bah, je suis en fat roll si je mets ça. Euh, pfff. Ouais, je vais garder mon bouclier, donc. Tiens, ça le bête. Oh, bonheur. Oh, il fait le beau, il fait le beau. Bon, bref. Allez. Euh, bah, je vais acheter l'épée des grous, là. Au marchand, ça avait l'air pas trop mal. Tu pensais que je faisais du speedrun au tisonnier. Ouais, non. Pas vraiment. Alors, pas tout à fait, hein. Euh, donc, je vais acheter... Oh, déjà, on va acheter plein de crânes, tiens. Parce que ça coûte 10 âmes. Je vais en acheter 11, ça peut toujours servir, ça. Ça coûte que dalle. Euh, donc, je vais acheter, ouais, la vieille épée des grous, là. Je sais même pas. Euh, ça scale sur la dex. Oh, ça fait des dégâts de... Ça fait des dégâts de poison. Ok. Je connais pas trop. J'ai jamais joué avec ça. On va prendre ça. Euh, je vais l'améliorer un coup. Hop. Euh, bon, alors, du coup, ici, on a pas mal de choses à faire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un fragment, d'accord. Pourquoi pas. Il y a pas un item, ici ? Non, il y a juste un... Ah oui, c'est là. Hop. Encore un fragment, on va d'ici, devant. Alors, ah oui, alors, il y a le Mimic, là-bas. Bah, vas-y, on y va. Bon, ça va, ça fait... Ça DPS, quand même. Ah, mais il est empoisonné, là. Ouais, je crois. Oh, je l'ai massacré. Mais alors ? C'est Lucarcy. Oh, grand fragment. Oh, décidément, ça loupe des fragments, là. Quelle est la prochaine étape ? Ah oui, il est la salle... La salle avec les tonneaux explosifs, là. Oh, épée droite d'Astora. C'est bien, ça, non ? Oh, mais décidément, des fragments, il y en a partout. Il y a des grands fragments, ici, c'est fou. Hop là, petit one-shot. Bouclier magique, ah ouais. Ok. Petite braise. Non. J'ai pas eu peur, c'est faux. Auto-arbalète. Oh, c'est pas le truc pour le bug glitch, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? L'arme du déni, super. Hop là, c'est galo. Ça dégage. D'accord. Je suis pas du tout fait avoir, ça faut. Hop là. Peut-être mourir, là. Peut-être bien. Bonsoir. Ouais, ça semble un peu compromis. Déjà, je pense que je suis condamné, là, parce que si je meurs... Ouf. Ouais. Je l'ai un peu condamné. Je vais juste choper ça. Deux fragments et un autre protection d'acier. Ok. Ah, hausse du retour. Alors, ça, ça m'intéresse aussi. Oh, mais il y a encore des grands fragments. Il y a l'air d'avoir beaucoup de fragments. Et si je la bute, je crois que j'aurai un item. Tiens. Salbette. Je suis désolé, c'est pour... Voilà, parce que j'ai envie d'avoir un objet. Encore un casque. Ok. Dites-moi, j'ai beaucoup de casques, là. Ouais, j'ai le choix. Bon, on va prendre de la résine de magie. J'ai que ça, de toute façon. Je sais pas si ça va être très efficace, mais toujours mieux que rien, j'imagine. Oh, un petit stun, là. C'est calo. Ok. Un jour, je vais réussir à le toucher. Hop là. Allez. Alors, est-ce qu'il me loot un truc intéressant ? La halbarte de Gundy, hein. Et un bouclier porcin. Oh, il a l'air très joli. Ah, par contre, la halbarte de Gundy, en vrai. Ouais, c'est un truc full force. Ok, ok. Alors, ici, je crois que c'est une zone clé, il me semble. Parce que, du coup, moi, j'ai codé un système qui me donne des indices. C'est-à-dire, il me donne 4 zones clés et 4 zones vides. Pour éviter d'avoir vraiment à tout fouiller tout le temps partout. Et du coup, j'ai ça. En zone clé, j'ai... Voilà, j'ai le camp des morts vivants. La capitale profanée. Le pic du dragon, ça veut dire qu'il va falloir trouver l'immote d'Oceros quelque part. On va en avoir besoin. Et aussi le château de Lothric. Et dans les zones qui sont vides, donc c'est les zones qui contiennent aucun objet clé, on a la route des sacrifices, le bastillon de Pharaon, les grandes archives. Pas besoin d'aller aux archives, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de trouver la clé. Ça, en vrai, c'est bien. Et les catacombes de Carthus. Donc ça, ces 4 zones-là, j'aurais pas besoin de les fouiller. Parce que je sais qu'il n'y aura aucun objet nécessaire pour finir le run. Mais là, quand des morts vivants, c'est une zone clé. Donc il y a forcément, dans cette zone, au moins un objet qui est nécessaire pour finir le run. Donc là, il faut vraiment que je fouille tout. Je peux aller massacrer les chiens, quand même. Oh, ok, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais super. Peut-être mourir sur les chiens. Ah oui, ça se passe bien. Ok. J'ai cru que j'allais mourir. Ouf, ok. Oh, rapière d'irritile. C'est bien, ça, non ? C'est quoi, ça ? Oh, ça fait des dégâts de... C'est quoi, c'est des dégâts de glace, ça ? Je crois, hein ? Là, le prochain truc, c'est le fragment d'astuce près du feu, ouais. Qui peut être intéressant. Alors là, par contre, ceux-là, ils me ruinent tellement les runs que j'ai envie de les massacrer. Allez, ils l'ont bien mérité. Petit carreau en bois, là. Par contre, il va peut-être falloir que je... Que je clear un peu tout ça. Sinon, ils vont me faire chier, ceux-là, non ? Ou alors, grâce à ma méthode... Hop, le crâne. Le mec, pendant tout le run, il va lancer des crânes, quoi. Bonsoir. Regardez, il y a un joli crâne, là-bas. Le bon gameplay. Oh, la petite poupée ! Ah, ben ça, ah ! C'est peut-être pour ça que cette zone est une zone clé. Parce que j'en ai forcément besoin de la petite poupée, je pense. Oui. Parce que je sais que j'ai besoin de la zone du pic du dragon. Donc j'ai forcément besoin de la petite poupée. Donc c'est peut-être pour ça que cette zone est une zone clé. Mais après, je vais quand même fouiller le reste. Parce qu'on sait jamais. Il y a peut-être deux objets clés dans cette zone-là. Mais je pourrais faire le choix de... Ne plus fouiller cette zone. Étant donné que j'ai déjà trouvé un objet clé. Parce que c'est peut-être pour ça que c'est une zone clé. Je pense que oui, mais bon. Dans le doute, on va quand même fouiller les autres trucs importants. Toutes les cendres sont des emplacements qui peuvent contenir un objet clé. Oh, un éclat de titanite, carrément, quoi. Non, mais c'est des belles esquives que je fais, là. Fragment de titanite. Encore un fragment. Ouf ! Petit javelot dans ma tronche. Pas sûr de rester sur cet âme, parce que ça vaut le coup de l'améliorer. En vrai, on a l'air de trouver beaucoup de fragments, quand même. Donc, ouais, j'en ai déjà six, là. Donc, je sais pas. Après, oui, je vais peut-être améliorer autre chose, parce que j'en ai trouvé d'autres. Genre l'épée droite d'Astora, à mon avis, déjà, ça, c'est mieux, tu vois. Mais il me faut douze de foin pour l'utiliser. Mais à mon avis, ça, déjà, c'est mieux. La rapière d'Iritil, c'est peut-être sympa, aussi. Ouais, on va voir. Le tisonnier, hein, sinon. On verra, on verra bien, en fonction de ce qu'on trouve. Je vais ouvrir ça, et puis on va se content de Great Wood, vraiment. En vrai, j'ai plein de crânes, pourquoi pas. J'ai deux paquets de feu, aussi, hein. Ouais, vas-y. Parce que, du coup, vu que j'ai pas mal de crânes, je peux les balancer pour être tranquille sur les jardiniers. On va essayer, on verra bien. Ouais, l'épée droite d'Astora, je pense que moi, j'ai jamais joué avec, mais... Il y a moyen que ce soit sympa, ouais, j'avoue. Donc, je pense que je vais essayer. Super, bien joué. J'ai hâte pas de taper dans le... Ok. Oh, bien joué, ça. Oh, c'est une belle esquive, ça. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'était vraiment une P1 de qualité. Ah oui, il y a ça, aussi. Je connais pas le timing de ce truc-là. Ouf, ouais, je me souvenais qu'il faisait ça, mais... J'avais plus quand ça arrivait. Ok. Il y a un truc dans son dos, aussi, mais bon. Il fait quoi, là, déjà ? Ouf ! Alors, attends. Oh, dommage. Secours ! Oh, je peux taper là-dessus ou pas ? Ah oui. Oh, parfait. Bon, ben voilà. Ça s'est bien passé. Oh, il me loot descendre. Oh, alors ça, c'est intéressant. Je vais aller à l'île-che-feu direct, voir ce que ça loot. Alors, descendre. Qu'est-ce que ça me débloque ? Ça m'a débloqué les paquets de pain doré qui coûtent 8000 balles, le paquet. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Oh, j'ai débloqué les fragments de titanite. Ok. Je peux acheter les fragments de titanite à l'infini. Ça, c'est vraiment bien. Pour 800, c'est pas énorme. J'en ai même un qui coûte 400, là. Ok, donc... Les cendres, ça m'a pas débloqué d'objet-clé. Ce qui veut dire que, pour l'instant, c'est vraiment la petite poupée, hein. Qui est l'objet-clé de la zone. Mais, de toute façon, c'est sûr que c'est un objet-clé, la petite poupée. Parce que j'ai besoin d'aller au pic du dragon. Et je peux pas sans la petite poupée, donc... Tu sais quoi, les... Je vais même encore en acheter plus. Les crânes qui coûtent 10 balles, ça, c'est vraiment bien. L'épée droite d'Astora, il me faut de la foi, c'est ça, pour la porter. Vas-y, let's go, hein. Je vais la tester, j'ai jamais joué avec. En plus, j'ai déjà des... Ah ouais, mais attends, j'ai moyen de l'améliorer vénère, là. Parce que j'ai déjà des grands fragments. J'en ai déjà 6, en plus. Attends, je rêve ou j'ai moyen de passer en... En plus 5 ? Je crois que j'ai moyen de passer en plus 5, hein. Avec mon épée. Ah, il va y avoir une petite diff, ouais. Je suis tout bas sacré, hein. Oh, la petite épée droite d'Astora, plus 5, là. Je pourrais l'imprégner, si je veux. Mais est-ce que j'ai envie de l'imprégner ? Pas en raffiner, en tout cas. J'ai que ça, pour l'instant, comme gemme. Je pourrais mettre une gemme de feu, aussi, mais est-ce que j'ai envie ? Je sais pas. Pour l'instant, on va la laisser comme ça. Ah oui, non, mais en plus 5, ça va... Je vais tout défoncer avec ça, là. Je sais pas trop si je veux encore monter la force ou la dex. Pour l'instant, je vais juste mettre des points de vitalité. C'est jamais perdu, ça. On va mettre un peu vita-endurance. Ça sert toujours, de toute façon. Donc, Cornix, il est ici, là. Donc, il faut que je monte là-haut pour le libérer. On va prendre ça aussi. Anneau de pierre-larme bleue, tiens, donc. C'est marrant parce que c'est déjà un anneau, ici, normalement. Donc, anneau de pierre-larme bleue, c'est, si je me trompe pas, c'est celui... Bah, c'est l'inverse du RTSR. Enfin, c'est genre le RTSR, mais version défense, je crois. C'est genre, quand t'es low en live, ça augmente tes défenses, il me semble. Bonjour, monsieur. Allez, on se retourne à l'île-cheveux. J'irai voir plus tard ce qu'il a à vendre, lui. C'est pas urgent, pour l'instant. Parce que, de toute façon, j'ai Irina à sauver, aussi, donc... Mais, attendez. Tiens. C'est bon, j'ai réussi à lancer le crâne. Oh, c'est pratique d'avoir des crânes illimités, quand même. Ouais, peut-être mourir, quand même. Parfait. Mais, du coup, là, je vais aller sauver Irina. Puis, après, on va aller dans la zone de Sigward, là. On va tuer le démon de feu. Non, mais, par contre, si j'étais intelligent, je lancerais le crâne avant de descendre, en fait. Ce serait pas mal d'être intelligent. Ça serait pratique. Donc, là, en fait, tu déséquipes tout. Hop. Tu te soignes. Et là, tu peux descendre. Ouf ! Ouais, 5 PV, hein. Bon, j'aurais dû enlever mon anneau, aussi. Pourquoi ça marche, ça ? Parce que, quand tu enlèves ton armure, tu prends moins de dégâts de chute. Donc, si tu te mets à 0%, tu survis toujours à cette chute. Bonjour, madame. Elle a changé de stuff un peu, Irina, là. Hop. Allez. Il faudra que j'aille les voir, du coup, à l'île-cheveux. Parce qu'ils peuvent me... Ils vendent du stuff, donc ils peuvent vendre des trucs intéressants. Du coup, là, on va se faire... Bah, le chevalier d'Iritile en bas. Je vais aller prendre le feu. Et ensuite, on remontera dans la zone de Sigward. Et après, on ira faire un tour à l'île-cheveux pour voir ce que les PNJ ont à vendre. Salut. Oh ! Bah, t'as changé ton stuff, aussi. Bonsoir. Il n'a pas la même dégâne, là. Ok. Ouf. Bon, ça va. En plus 5, je le défonce bien, quand même. Ah, ouais. Embrasement. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ah, Sigward, il a un autre style, comme ça. Bonsoir. Allez, allons-y, mon ami. Bon, je ne sais pas si la résine de magie est efficace sur lui, mais c'est tout ce que j'ai. Donc, let's go. Ah, je fais quand même des dégâts relativement honnêtes, j'ai l'impression. Oh, oui, je le défonce, même. Ah, je l'explose, le démon. Ok. C'est noir. Le coffre, là-haut. Et après, retour, les cheveux. On va aller voir les PNJ qu'on a débloqués. Oh, mais les crânes illimités, par contre, c'est tellement pratique de les avoir dès le début. Oh, fragment d'os de mort vivant, ça, ça m'intéresse. Ce n'est pas un objet-clé, mais ça m'intéresse. Allez, je me casse. Alors, qu'est-ce que tu me vends d'intéressant, toi ? Os de Lerota, ok. Ah, oui, c'est vrai que j'ai le tome de pyromancier à lui donner, en plus. Tiens, c'est cadeau. Alors, oh, il me vend le foyer de transposition. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, ça m'intéresse. Fragments de titanite, ça ne m'intéresse pas. Ils vendent l'armure de Katharina, ok, pourquoi pas. Il y a d'autres choses, là, ou pas ? Ils vendent des braises et des fragments, aussi. Ok, bon, ça, je m'en fous un peu. Mais foyer de transposition, en vrai, c'est cool. Bonsoir. Alors, toi, du coup... Ok, il y a des fragments, aussi, je m'en fous. Une armure. Et un anneau d'astuce. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ça ? Bon, en vrai, pourquoi pas. Bon, ils n'avaient rien de primordial, mais... Foyer de transposition, par contre, je vais aller le donner, on va voir ce qu'on a avec. Ah ! D'accord. Attends, j'ai pas d'âme. Ah, mais oui, j'ai pas d'âme de boss. Parce que c'est vrai, j'ai tué des boss, mais ils ne m'ont pas donné l'âme des boss. Ils m'ont donné autre chose, donc j'ai pas d'âme de boss, encore. Bon, bah, écoute, la prochaine fois que je trouverai une âme, je reviendrai sur lui, hein. Bah, je vais juste le level up un peu, et puis on est parti... Route des sacrifices. Alors, route des sacrifices, c'est une zone de vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien de... On n'aura rien d'intéressant à la zone des sacrifices et au bastion de pharaon, aussi. Donc, on va juste rusher, je pense, hein. Enfin, je prendrai les objets qui sont sur mon chemin, mais... Mais c'est tout. Mais sinon, on va juste... Bon, vas-y, je vais monter un peu d'endurance, c'est toujours bien. Mais du coup, on est reparti route des sacrifices, hein. Donc là, c'est pas la peine que je loote quoi que ce soit, en vrai. Parce qu'il n'y aura aucun objet primordial pour le run, donc je vais juste prendre ce qui est sur mon chemin, et puis c'est tout. Parce que là, du coup, là, j'ai déjà la petite poupée, en fait. Donc, je peux même déjà accéder à Eric Hill, hein. Très joli casque, mon ami. Ça te va très bien. J'ai des indices. Donc, je sais que la capitale profanée est une zone clé. Donc, le camp des morts vivants, c'est une zone clé. Je l'ai fait, et on a vu que c'était pour la poupée. Parce qu'effectivement, j'ai besoin de la poupée pour accéder à Eric Hill, et donc à la capitale profanée, par exemple, qui est une zone clé aussi. Donc là, en gros, je dois aller au château de Lothric. Pour aller au château, il faut que je trouve le calice de conségration. Donc ça, il peut être un peu n'importe où, à part dans cette zone-là. Du coup, ça, c'est des zones vides. Donc là, je suis à la route des sacrifices, qui est une zone vide. Donc, je sais qu'il n'y aura pas le calice ici, par exemple. Donc, ça ne sert pas à grand-chose que je fouille cette zone. Le bastion de pharaon aussi, c'est pareil. Et les catacombes de Carthus aussi, après. Donc là, en gros, jusqu'à Eric Hill, on peut y aller tout droit. Je n'ai pas besoin de fouiller les zones. Après, peut-être qu'il y a le lac incandescent qui contient quelque chose. Ça, c'est possible. Mais du coup, là, je pense que je vais... Je pense qu'on va aller direct à Eric Hill, en fait. Genre, on va faire route des sacrifices, bastions de pharaon, qui sont vides. Donc, on va un peu rush. Ensuite, on va faire les catacombes, qui est vide aussi, c'est vrai. Et ensuite, on va aller à Eric Hill. Et là, on va recommencer à fouiller. Et puis, on va aller direction Capital Profané, qui a une zone clé. Donc, on va faire ça, je pense. Après, il faudra que je trouve Limote aussi pour le Pic du Dragon. Il y a une zone clé. Je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Donc, bon, let's go. On a du taf. D'accord. Ah, ça fait tant de dégâts que ça ? J'avais oublié. Ok, écoute, ça s'est bien passé. C'était bien, en tout cas, je passais un bon moment là. On va peut-être passer par la droite. Bon, alors toi. Oh là là, quel plaisir de te massacrer. Quel plaisir. Bon, let's go, bastions de pharaon. Tu es très beau, toi aussi. C'est pas du tout un speedrun, mais... Oh, alors tu es mort. Attends, est-ce que je suis sur le bon truc là ? Ouais. Oh merde. Je suis à Altab, il y a quelqu'un qui descend là. Attends. Casse-toi, sale bête. Bon, alors toi, tu veux te battre ? D'accord, je crois qu'il veut se battre. Non, mais si tu pouvais arrêter de me massacrer. Oh, j'aurais dû prendre le feu avant, peut-être. Oh, il a le hyper-armort de ouf, lui. On dirait pas avec son... son armure inexistante, mais... Ok. Clé de la salle de l'ascenseur. Oh ! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est au mur. Et une autre clé, quoi ? Attends, non, mais les deux, ils lootaient une clé, mais comment ça ? Alors, la clé de la salle de l'ascenseur, c'est au grand mur de l'Ostric, pour accéder au Dark Vice qui est en bas. Donc ça, je pense que ça vaut le coup qu'il faut que j'y aille, parce qu'il y a peut-être un objet-clé là-bas. C'est totalement possible. Ah, quoique, mais non ! Non, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce que la route des sacrifices, c'est une zone vide. Ce qui veut dire qu'elle contient pas d'objets nécessaires pour le run. Donc là, je sais qu'il y a forcément rien dans les salles qui sont débloquées par ces clés. C'est obligé. Si j'ai pas fait d'erreur, enfin, si j'ai bien réfléchi, il y a forcément rien là-dedans. Parce que je suis dans des zones vides, là. Donc, clé de la vielle cellule, par contre, c'est quoi ? C'est pas genre pour libérer Sigward à la capitale profanée ? Je crois, hein. Le démon, aussi, le bastillon de pharon, peut pas te donner quelque chose ? Normalement, si. Mais là, j'ai un indice, en fait, qui me dit que le bastillon de pharon, c'est une zone vide. Donc, il contient pas d'objets clés. Donc, je sais qu'il y a forcément rien. Mais normalement, il peut te donner un truc, ouais. Bon, bah là, let's go. On va juste rusher les feux à éteindre, les flammes à éteindre, plutôt. Oh, je suis empoisonné. Bien joué, ça. Je vais quand même prendre ça. Parce que ça, c'est un emplacement d'objets clés, à la base. Le fragment d'os. Donc, il y a peut-être un truc sympa. Ah bah, il y a des cendres, voilà. Donc là, je sais que dans ces cendres, là, il n'y a forcément pas un objet nécessaire pour le run. Mais il peut y avoir des trucs sympas. Cette zone avec le poison est horrible à explorer, oui. Ouf, bah je passe un bon moment, là. Oui, c'est génial. Bien, j'ai raté ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer un crâne et je vais ouvrir après. Comme ça, je devrais être tranquille, je pense. Allez, petit veilleur, là. C'est parti. Non, c'est pas lui que je veux loquer. Merci. Petit veilleur à la résine de magie. Ouh, je fais des dégâts, là. C'est bien, la R2, là-dessus. Oh, c'est pas mal, oui. Oh là, les dégâts que je fais. Ouh, cette purge. Oh, c'est autre chose qu'on a 10% glissless. Ah, c'était une belle paix. Ce massacre. Salut, Tricaine, salut, salut. Oh, petit enchaînement de backstab. Oh, là, je vais prendre chez un. Allez. Hop là. Oh, c'était expédié, hein. Eh ben. Ah, je crois que l'épée droite d'Astora, c'est pas dégueu, hein. Oh, il me donne un fragment d'estus. Oh, ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, monsieur. Et catacombe de Parthus, pareil. Catacombe de Parthus, j'ai vraiment dit ça. C'est pareil, dans mes indices, c'est une zone vide, les catacombes. Donc, c'est pareil, on va rusher. On n'a rien de très intéressant à looter ici. Bah, du coup, en vrai, je peux passer par là, hein. Parce qu'on n'a pas besoin d'explorer tout ça. On peut passer par là, direct. Le squelette chapeau, je vais le tuer quand même. Parce que c'est pareil, c'est un... Normalement, c'est un endroit... Le fragment d'os qu'est là, c'est un... Ça peut contenir un objet clé. Donc là, ça ne sera pas le cas, mais... Ça peut contenir un objet intéressant. D'accord, je l'ai raté. Je le vis bien. Ouais, bon. En fait, on ne va pas le tuer, les amis. Oh, petit fanscape, là. Non, je n'ai pas le setup. Je n'ai pas le setup parce que... Normalement, j'ai un setup avec ma barre de vie. Mais là, ma barre de vie est plus longue vu que j'ai augmenté ma vitalité. Du coup, je n'y arrive pas. Dommage. Le lac incandescent, il faudra peut-être qu'on y aille. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Parce que ce n'est pas la priorité. Pour l'instant, ma priorité, c'est d'aller à la capitale profanée. Parce que j'ai déjà les objets pour y aller. Et je sais que c'est une zone importante. Donc, on est parti sur Wallner. Allons-y, allons-y. Petite résine de magie parce que j'ai que ça. Et c'est parti. Ah ouais, je fais pas mal de dégâts quand même. Attends, j'aimerais bien passer de l'autre côté. Oh, il me sort l'épée. Truc que j'ai littéralement jamais vu en speedrun. Ah mais du coup, il a quand même l'épée. C'est rigolo, ça. Peut-être mourir, là. Oh, je suis peut-être mort, là. Oui. Oh, il m'a bump avec son bras. Moi, je suis décédé. Ah bah tiens, du coup, là... Voilà, cette fois, je peux le tuer. On aura peut-être un truc sympa, ici. Tu peux nous le refaire ? Ouais, non, ça ira. Oh, le maître des tempêtes ! Oh, alors là ! Oh, alors ça, ça fait plaisir. En fait, j'ai bien fait de mourir sur Wallner. Parce que sinon, on aurait dû faire le maître des tempêtes. On aurait dû faire Yorm sans le maître des tempêtes. Ouais, ok. Super. Grosse ambiance, fan skip, comme d'habitude. Mais oui, trop bien, en fait. Peut-être mort sur Wallner. J'ai jamais été aussi heureux de mourir sur Wallner. Parce que oui, le maître des tempêtes n'est pas un objet-clé. Parce que tu peux techniquement finir le run sans le maître des tempêtes. C'est juste que Yorm est plus chiant à faire, mais... Mais du coup, j'ai vraiment bien fait de ramasser ça. Je suis assez content. Bon, alors là, il va être réveillé direct. C'est un peu chiant, mais... On va mettre la résine maintenant. Je vais vous lire le maître des tempêtes. Regarde, ce que je fais. Oh oui. Bon, on va pas essayer d'avoir le fast kill, on s'en fout. Parce que je sais pas combien de dégâts je fais. Ok, bah voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, toi ? Pierre de purge, super, je suis très content. Résine de pain pourri. J'ai pas encore eu d'âme de boss, là. Parce que j'ai le foyer de transposition, je l'ai eu assez vite. Mais j'ai toujours pas d'âme de boss. Ah, c'est quand même triste. C'est quand même plutôt triste. Je vais faire un tour à l'îche-feu, je pense. J'ai des cendres à donner aussi, ouais, vas-y. Et je crois que j'ai un fragment d'astuce à donner. Ouais, on va faire un petit retour à l'îche-feu, là. Du coup, si la poupée d'Iritil, elle peut pas spawn avant Iritil. Alors, en fait, il y a une logique dans l'acide qui fait que tu ne peux pas être bloqué. C'est-à-dire que, par exemple, la clé des grandes archives, elle peut pas être dans les grandes archives. Sinon, tu peux jamais y accéder, tu vois. Donc, les objets sont placés selon une certaine logique qui fait que tu n'es jamais bloqué. Oh, quoi ? Oh, des fragments d'os à vendre qui ont été débloqués par les cendres. Oh, bah là, je prends les deux. Oh, quelle aubaine. Ça, c'est goldé, ça. Donc, là, je peux passer en plus 6, déjà. Ouais, ça va vite, hein, les upgrades. Faudra que je... Je pense que je modifie un peu les settings de l'acide, parce que là, les upgrades vont très très vite. Après, j'ai peut-être eu particulièrement de la chance, je sais pas, mais... On va monter un peu vite à... Vita Endurance. Pourquoi pas ? Allez. Ça, c'est jamais perdu, tout ça. On est parti. Direction capitale profanée. Là, par contre, Iritil, elle est pas indiquée en zone vide. Donc, il peut y avoir des objets intéressants dedans. Donc, on va fouiller Iritil. Là, je vais quand même faire les objets intéressants qui sont sur le chemin, mais... Là, mon objectif, pour l'instant, c'est la capitale profanée. Oh, je l'ai un peu massacré, là. Ça s'est bien passé. Ça s'est passé mieux que je pensais. Vertelame de faucon de bruit, c'est quoi, ça ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a une scène rando compétitive ? Absolument pas. Je pense que personne ne fait du rando comme ça, quasiment. Je crois que la plupart des gens font un truc... Random item avec auto-equip, ou alors des ennemis random. Mais je crois qu'il y a très peu de gens qui font du randomizer comme ça. Prochaine étape, c'est dans le cimetière. Il y a un fragment d'os à choper. Épée courbe du vieux loup. Et l'objet intéressant, c'est celui-là. Oh, deux éclats de titanite. Effectivement, c'est pas mal. Salle d'après, il y a un coffre en haut, qui peut contenir un objet intéressant. Toi, tu peux me déranger pendant que je monte. Toi aussi. Oui, super. C'est une grosse ambiance. J'aimerais me relever. Non. Au secours. Tu sais quoi, tiens ? Va chercher la baballe. Voilà. Foutez-moi la paix. Ah, les crânes, c'est pratique quand même. Oh, l'anthracite du sage. D'accord. Je ne sais plus quelles infusions ça débloque, ça. Ok. Alors, ensuite, je vais aller au donjon. Parce qu'il y a encore d'autres trucs à Eritil, direction Sullivan, mais je ferai ça plus tard, je pense. On va aller au donjon, maintenant. Et je n'ai pas encore trouvé le limote voie du dragon, parce que je vais en avoir besoin pour le pic du dragon ancien. Parce que je sais que j'ai besoin d'y aller. Oh, de la bouse, c'est super, je suis très content. On va aller à la capitale profanée. En plus, c'est cool, parce que j'ai déjà le maître des tempêtes. Donc, on va pouvoir faire Yorm direct. Oh, le grand marteau de Smough. C'est là ou c'est pas là ? Je ne sais plus si c'est là ou pas. Oh, l'âme de Yorm. Ok. Ça, c'est intéressant parce que j'ai le foyer de transposition, donc j'aurais peut-être quelque chose à en faire. Ruby de Eldritch. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi cet anneau ? Restitue des PV en cas de coup critique, d'accord ? Oh, vas-y, je mets même la résine. Full tryhard, là. On se met à deux mains. C'est parti. Full tryhard pour le mimique, là. D'accord. J'ai vraiment passé un bon moment. Je quitte pas parce que j'assume d'avoir fait le sac. Là, c'était vraiment en full tryhard, là. Je me suis littéralement fait one shot. C'était sympa, c'était sympa. J'ai passé un bon moment. Ok. Bon. Bon, je pourrais faire le skip, mais j'ai besoin d'objets ici, donc du coup, je le fais pas. Bon, là, je vais rouler parce que sinon, on a pu constater que c'était pas forcément une bonne idée de pas faire de roulade. Ok, ça marche mieux quand on fait des roulades, j'ai l'impression. Je vais essayer de me souvenir de cette information. Oh, fragment d'os, ça c'est sympa. Si, je crois qu'on peut descendre comme ça, non ? Vas-y, dans le doute, j'enlève mon stuff. Ah non. Ah merde, merde, comment on descend déjà ici ? Je sais plus. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Au secours. Ok, c'est bon. Ouf. Je vois rien. Je suis coincé dans le mur ou quoi, là ? Ok. Non ! J'assume, j'assume. Oh, ça m'a pas tué. Ouf, ok. Bon, je vais juste esquiver parce que, apparemment, je fais le sac, donc, on va juste esquiver les attaques. Je vois rien. Ok. Bon, c'était un peu sportif, mais j'ai survécu. Pièces rouillées, d'accord. Tout ça pour deux pièces rouillées. Je suis vraiment content. Je suis très heureux. Ça valait le coup, du coup, c'est super. Bon, alors, toi ? Oh ! Oh là là ! Oh, c'est si beau. Une belle action. Lame du roi sans nom. Genre ici, quoi. Ok, très bien. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'aille à les cheveux, voir ce que j'ai eu lame d'ailleurs, moi aussi. Il faut que j'aille voir ce que je peux transposer avec ça. Il y a peut-être des trucs intéressants. Alors, donc, lui, c'est le mimique. Et lui, c'est le coffre. Petite halie de scintillante, d'accord. Et le mimique, c'est reparti. Beaucoup de mimique, dans cette zone. Ah oui, c'est vrai que c'est un mimique. Oh, quoi ? Ah, mais non, il y a les basiliques qui viennent maintenant. Ah, je me suis fait gober. C'est... Bon, attendez. Changement de plan. Voilà. Merde, je pensais pas que... J'avais pas le souvenir qu'il popait. Enfin, qu'il popait dès maintenant, quoi. Ah, mais attends, c'est un peu chiant, du coup, cette histoire-là. Merde, je voulais pas descendre. Peut-être mourir. Ah, mais je me suis encore fait choper, mais c'est pas possible. Ah ah, ça se passe bien. En plus, je vais mourir de malédiction, là. C'est génial, cette zone, là. J'adore. Vas-y, viens là, viens là. Non, mais il n'y a aucun monde où je survis, je pense. Attends. Oh, est-ce qu'ils sont sensibles aux crânes, les basiliques ? Allez, cassez-vous. Oh, le mimique aussi, il est sensible aux crânes ? Non, mais pas les basiliques, on dirait. Attends, c'est quoi ce bordel, là ? Ça se passe bien. Vas-y, on va y aller sur le pont, là. Oh, c'est super, en tout cas. Ah, bah tiens, allez, ça dégage. Hop, allez, au revoir. On est bien, là. Non, par contre, le mimique, tu tombes pas. Attends, vas-y, retourne dans la salle, là-bas. Tiens, retourne, là-bas. Tiens, toi, ça dégage. Voilà. Oh, j'ai survécu, c'est incroyable. C'est absolument parfait. Armure d'exil et tout ça pour ça. Vu que j'ai vraiment pas de life, là, je vais rush jusqu'au feu de la capitale profanée. Et après, on reviendra à looter les objets. Je pense qu'on va faire ça parce que j'ai pas envie de me retaper tous les égouts. Ou quoi ? Allo ? C'est quoi ce manège, là ? Non, c'est bon. J'ai fait les tours de terrain, quoi. Ok, je vais enfin récupérer mes... J'ai vraiment looter une emote, quoi. C'était vraiment très important, effectivement. J'ai looter une emote pour m'aplatir par terre. Je suis vraiment... Je suis extrêmement content. Donc, les cendres, ici, c'est bon. Oh, il y a du monde, là. Attends. Ok, pire idée. Ok. Je regrette. Je regrette tellement. Pourquoi je les ai pas laissés dans leur salle, là ? J'ai naïvement cru que mon crâne les ferait se retourner et que je pourrais les tabasser gratos. C'était peut-être un peu naïf de ma part. J'ai regretté instantanément. Je crois que c'est là, non ? Ah, c'est verrouillé. Du coup, c'est pas là. Pourquoi ? Comment il m'a tué ? Allô ? À quel moment ? Tu vas peut-être m'embêter, toi, non ? Je vais te tuer, si ça te dérange pas. Oh, t'as beaucoup de vie, mon ami. D'accord, je regrette. Je sais pas si j'ai déjà affronté ces ennemis-là dans le jeu. Si, pour ma première partie, j'ai dû le faire, mais c'était il y a deux ans, quoi. Pattern, très amusant, en tout cas. Non, il s'assoit sur moi. D'accord, je suis pas du tout dégoûté. Ouf ! Oh non, pas le coup de pied, on avait dit pas les coups de pied. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, merci. Ah, salut. Ouais, alors, par contre, ok, c'est bon, le muic, c'est bon, faut que je le loot, maintenant. Bonjour. Petit bracelet en fer, là. Ok. Oh, le calice de consécration. Ah ! Ah, c'est peut-être pour ça que... Que la capitale profanée est une zone clé. Parce que ça, pour le coup, ça me donne accès au château, qui est aussi une zone clé. Donc c'est... C'est très possible que ce soit pour ça que j'ai besoin de cette zone. Alors, je vais pas partir maintenant, parce qu'on va quand même fouiller la zone au max. Alors, j'ai un PNJ à tuer sur le toit. Bonjour. Ah oui, t'as l'air très chiant. Ah d'accord. D'accord, c'est parfait. Oui, il a l'air absolument insupportable, lui. Ah merde, faut vraiment que je le tue ? Coup dur. Bon, déjà, si je suis pas empoisonné, ça devrait mieux se passer. Mais attends, en vrai, je vais aller faire un tour à l'iche-feu, parce que j'ai récupéré des âmes. Ouais, je vais aller faire un petit tour à l'iche-feu. Avec l'âme du roi sans nom, je pourrais avoir un sigbro ou une belle édiction secrète. C'est vachement bien. Anneau de revirement. Il y a vraiment des trucs très intéressants, là. Je suis super content. Bon, c'est pas terrible. Ah, limite, il y a un anneau pour la force, mais bon. Ah, les résines de foudre illimitées. Nice. Ah là, ça, ça fait plaisir, ça. Je vais en acheter plein. Enfin, plein, je vais... Moi aussi, je vais en acheter une vingtaine. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je vais pas pouvoir m'occuper de ça. Seul une maîtresse peut vous les enseigner. Ah, donc c'est pas pour lui ? Si seulement j'étais une femme, quoi. Je comprends rien de ce qu'il me dit. Oh, les amulettes de chasseurs de morts vivants. En vrai, je vais en acheter, parce que... Pour les mimiques, c'est bien, ça. Allons-y, allons-y. Je suis mort, là, ou quoi ? Non. J'ai déjà cru que j'étais mort, quoi. Peut-être moyen de le faire tomber, lui, je sais pas. Ouais, peut-être surtout moyen de le backstab, ouais. J'aurais dû mettre une... Ah ouais, mais en plus... En fait, quand il fait ça, t'es obligé de prendre les deux. Bon, alors toi, je crois que j'ai trouvé ton pain faible. Ah, ça le touche pas. Dommage. Oh ! Non, mais il est... Elle est vénère, son armeur. Faut que j'attende un peu plus, si je veux le toucher, je crois. Genre comme ça, ça devrait le toucher. Parfait, voilà. Bon, bah ça va, finalement. Titanite scintillante, bon, d'accord. C'était pas très intéressant, finalement. Donc là, normalement, il y a une clé. Donc là, c'est un emplacement clé. Il peut y avoir un objet intéressant. D'ailleurs, c'est gros, ça se voit. Ouais, c'est ça, en fait. Ils sont plus gros, les... Les objets clés, j'ai l'impression. Et c'est juste de la titanite scintillante. Bon, d'accord. Bah, j'en ai fini, ici. Je peux... Direction Yorm, maintenant. Mais avant Yorm, j'ai... J'ai une salle à faire qui va être assez compliquée, je pense. Il y a deux mimiques. Il y a des gargouilles. Il y a des geôliers, là. Ça va être l'enfer. Je sais pas comment je vais faire ça. Donc là, le problème, c'est qu'on a une gargouille, là. Moi, j'ai besoin du coffre qui est là-bas. Et des deux mimiques qui sont là-bas. Du coup... Attends, est-ce que je peux pas... Si je lance un crâne, là, est-ce qu'ils viennent ou pas ? Pas du tout. Bon, attends. Déjà, on va prendre une résine, parce que j'en ai beaucoup. Puis, on va essayer de se... De cliquer un peu la zone. Oui. Bon, attends. Est-ce qu'on va faire... Est-ce qu'on va aller à l'écart, là ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment... Il y a vraiment du monde, ici. Ok, bon. Quoi ? Est-ce qu'il me touche, là ? Oh, je sens que ça va mal s'y passer, ici. Ah, mais tu peux pas passer, en fait, toi. T'es déçu ou pas ? Oh, mais je la connais pas, cette gargouille, en plus. Oh, mais je connais tellement pas ces patterns. Moi, je connais les autres gargouilles, mais je connais pas celles-là. Parce qu'en speedrun, je la fronde jamais, celle-là. Ah oui, d'accord. Tu fais vraiment beaucoup d'attaques, en fait. D'accord. Ah, mais je te déteste, en fait, c'est ça ? Fais-ce que tu veux, toi, là, avec ta lanterne, là. Sale bête. Bon, cette gargouille... Ça ripop, ces gargouilles, ou pas, là ? En plus, j'arrive même pas à les toucher. C'est un enfer. Oh, ok, c'est bon, je l'ai eu. Salut, ça va ou quoi ? Ok. Bon. Vas-y, la gargouille, viens, là. Bon, toi, a priori, je te connais un peu mieux, normalement. Ça devrait mieux se passer que l'autre. Oh, t'es buggé ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Bah alors ? Ok, parfait. Tu loot des trucs, toi, ou quoi ? Négatif. Ok, bon, on va tranquillement se faire tous ces ennemis, là. Dis-donc, pourquoi tu me craches dessus, c'est vilain ? On peut les backstab, ceux-là, ou pas ? Je sais pas. Oula, oula, ouais. Ok. Oh oui, oh, le backstab. Oh, le tarif qu'il a pris. Alors, par contre, là, j'ai acheté des amulettes de morts-vivants. Et si vous voulez pas vous embêter à tuer les mimiques, vous pouvez récupérer le loot juste avec ça. Hop. Et là, le mimique, il va être gentil, il va te donner le loot. Ça, c'est quand même très sympa. Alors, anneau de morsure maudite et symbole d'Avarice. Ah, gantelette du crépuscule, ok. Bon, donc, rien qui m'intéresse. Absolument rien qui m'intéresse. Et là, peut-être ? Fragment d'os, ok, bon, ça peut servir. Mais c'est pas un objet nécessaire. Donc, pour l'instant, il reste juste Yorm, je crois. Et le seul objet clé que j'ai looté, c'est le calice. Mais le calice, de toute façon, on savait qu'on en avait besoin vu qu'on a besoin d'aller au au château de l'Ostric, qui est une zone clé. Donc, on va se faire Yorm. Et ensuite, on se barre. Et après, on va au au château, je pense. Au château de l'Ostric. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, mettre des tempêtes, je l'ai déjà. J'ai pas l'habitude de l'avoir déjà. Attends, merde, il est où ? Il est là. Par contre, je suis en fat roll. On va déséquiper ça. Ok. Je pense que j'aurai pas le temps de charger. Allez, petit Yorm. Oh, petit Hedgehog. Je suis content d'avoir trouvé le maître des tempêtes, quand même. Bon, sinon, on l'aurait fait. Après, Yorm, c'est pas un boss très compliqué à faire, normalement. Parce qu'il a pas beaucoup de pattern. Mais ça aurait été plus long, forcément. C'est quand même sympa d'avoir trouvé le maître des tempêtes. Oh oui ! Le tank du stomp. C'est bon. On aime. Je l'ai massacré. Je vais aller looter ce qu'il y a là-bas, quand même. Mais écoute, à plus, Yorm, c'était un plaisir. Et il me donne un petit bouclier en cuir. Eh bien, écoute, ça fait plaisir, Yorm. Merci beaucoup. Et là, on a des trucs pas très intéressants. Ok. Bon. On est parti, hein. Donc, du coup, direction le château, je pense, maintenant. Parce qu'on va voir les indices qu'on a. Donc, quand des morts vivants, c'est fait. C'est une zone clé. On a trouvé la poupée. Du coup, la poupée qui nous a permis d'aller à la capitale profanée, là où on est. Là, j'ai tout fait. Et le seul truc clé que j'ai trouvé, c'est le calice de consécration qui va, du coup, nous permettre d'aller au château de l'Ostric. J'ai encore trouvé zéro centre de seigneur, quand même. Donc, ça se trouve, elles sont probablement au château de l'Ostric au pic du dragon. Mais en tout cas, il y a un truc au château de l'Ostric, c'est certain. On a l'indice. Donc, let's go. Donc, il faut qu'on fasse la danseuse. Parce que j'ai pas fait la danseuse encore, forcément. C'est lui, crado. Allez. Bon, on va mettre de la foudre. Je sais pas si la magie est mieux, en vrai, mais let's go. Ah d'accord, petite baffe là, c'est avec plaisir. J'adore. Ouf ! C'est vilain, ça, madame. Oh, j'ai plus de l'endurance. Ok, c'est bon, ça passe. Je sais pas si je suis assez loin. Ouais, apparemment, ça passe. Ah, je pensais qu'il mourrait, j'avoue. Allez, bon, ça passe. C'est un peu plus dur que les lames de mercenaires, quand même. Elle me donne une braise. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Je suis très content. Je pense que j'en avais bien besoin de cette braise. Le château de Lostric n'est probablement pas une zone clé pour le loot de la danseuse. Je pense. À mon avis, ça doit être autre chose. Alors, donc là, première étape, direction ça déjà, parce qu'il peut y avoir un truc intéressant. Ça, tu m'as gonflé. Grand fragment. Ok, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, les gars, vous êtes un peu dérangeant. Du coup, c'est en bas. C'est de l'autre côté, ouais. Ouais, là, on voit vraiment bien que ça brille plus. Genre là, on voit bien la diff. Entre celui-là et celui-là, on voit bien que celui de droite, il brille plus. Donc, c'est... Qui peut être un objet clé, quoi. Ça, c'est bien que ça brille plus, comme ça. On va chercher ça. Alors, est-ce que c'est un truc intéressant ? Ah bah oui, cendre d'un seigneur. Ah bah, c'est pas qu'un peu, oui. Donc, on en a une des... Des quatre. Il nous en faut quatre, hein, pour accéder à Cinder. Donc, on en a une. Ça, c'est celle de... C'est les cendres de qui, ça ? C'était un petit peu intéressant, évidemment. C'est les cendres d'Aldrich, on dirait. Ouais, tout à fait. Je les coche dans le tracker. Hop. On en a une. Ok. Donc, c'est probablement... C'est peut-être entièrement pour ça que la... Cette zone est une zone clé. Parce qu'on a les cendres d'Aldrich qui sont évidemment obligatoires. Bon, donc, on a probablement déjà trouvé l'objet clé de la zone, mais... Dans le doute, je vais quand même fouiller tous les autres endroits, parce qu'il est parfaitement possible qu'il y ait plusieurs objets clés. Ça se trouve, il y a aussi les cendres de Yorm dans la zone. C'est totalement possible, donc... On a clairement tout fouillé. Mais en gros, j'ai codé un truc qui, à partir du... Parce qu'en gros, tu sais, quand tu génères une seed, t'as un fichier qui s'appelle le spoiler log et qui contient tous les emplacements de tous les objets, tu vois, au cas où t'es bloqué. Si jamais t'es bloqué, tu le regardes et comme ça, tu sais où aller, tu vois. Et moi, en gros, j'ai codé un truc qui analyse ce fichier et qui, à partir de ce fichier, me sort 4 zones clés et 4 zones vides pour me donner un peu des indications, tu vois. Histoire que ça ne soit pas full pif à 100%. Comme ça, je trouve que ça rend le run un petit peu plus intéressant. C'est un peu similaire aux mécaniques de voie du héros sur le randomizer de Ocarina of Time qui marche plutôt bien, je trouve. Voilà, c'est ça. Ça rend le truc moins long et chiant. Puis ça te donne des indications, ça te donne des fils rouges, tu vois. Genre là, je sais que je dois aller au pic du dragon. Je sais que je dois aller au château. Donc là, une fois que je suis au château, je loot tout ce qu'il faut. Ça rend le truc un peu plus intéressant, je trouve. Bon, alors là, il faut que je descende. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde derrière moi. J'ai pas l'habitude de tuer les ennemis, moi, donc bon. Ouais, alors ça se passe super bien en plus, là, c'est génial. Les DLC sont pas inclus, parce que... Pour l'instant, j'ai géré une site sans DLC pour voir le temps que ça met. Je pense que ça va déjà être bien long. Donc, les DLC sont pas inclus. Mais plus tard, j'inclurai peut-être les DLC. Si jamais j'en fais d'autres. Ok, j'ai essayé de cheese un peu les mobs, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Je suis très content. Ah, mais eux, ils sont peut-être sensibles au crâne, par contre. Eh oui, absolument. Grâce à ma méthode, je meurs. Ah, mais les crânes illimités, par contre, c'est... C'est absolument exceptionnel. Oh, ouais. Tous les jours, les crânes illimités. Bon, alors, par contre, là, on a... En bas, je vais remettre une résine, parce que de toute façon, j'en ai beaucoup. On a un ennemi assez dangereux. Mais par contre, il y a quatre coffres ici. Et lui aussi peut me donner un objet clé. Donc, il y a de très grosses chances qu'il y ait un objet intéressant aussi. Enfin, après, étant donné que j'ai déjà trouvé des centres de seigneurs... Du coup, il y a moins de chances, forcément, mais... Mais c'est parfaitement possible. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Si je meurs pas. Ah, quel enfer. Ah, tu m'as congelé. C'est quand même pas sympa, ce que t'as fait. Ok, nice. Parfait. Un autre pharonne. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Réduire le coût en PC des capacités. Ok, bon, je pense que ça, ça ne m'intéresse pas des masses. Une gemme du chaos aussi. Alors, les quatre coffres. Fleur verte, ok. Ça ne m'intéresse pas. Faut aussi, pourquoi pas, mais... Écaille de titanite. Rien de primordial pour l'instant. Grand fragment. Et une phalange desséchée. Ok, bon, ça, c'est pas très intéressant. Donc, on va continuer. Bon. C'est mal parti, les amis. Oh. Ok, je ne suis pas encore mort, d'accord. Bon, au moins, je vais avoir mes potions maintenant. Ok, bon. Je suis tranquille ou pas ? Non, je crois qu'il y a lui qui va remonter. Bien joué. Vraiment, très bien joué. Je suis content d'avoir 2800 heures sur le jeu, vraiment. Pour faire ce genre de choses. Ok, super. Bonjour. Ok, c'est bon. Je pense que je suis tranquille, ce truc-là. Il ne s'énerve pas. Oh, ah si. Le visage aussi. Bon. Ça lui fait beaucoup de dégâts ou pas ? Pas top, non. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé. Ouais, mais ceux-là, sans les bombes, c'est terrible. Vraiment. Ok. Alors, est-ce que tu me lootes un truc intéressant, toi ? Anneau sombre de Dupree. Pas sûr que ce soit très intéressant, ça. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, j'ai un Mimic, là-haut, à looter. Donc là, de nouveau, hop, pour le Mimic. Tac. L'armure de Gundy, ok. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, ça. Il y a un coffre derrière cette porte, là. Donc, il faut que j'y aille. Parce que ça peut être un truc intéressant. Ensuite, j'irai faire l'autre dragon, en bas. Ouais, mais une tablette, ce n'est pas un objet-clé. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ça, par contre, ça peut l'être. Ok, ça ne m'intéresse pas non plus. Bon, a priori, pour l'instant, je n'ai pas trouvé autre chose que les Sandaldritch. Tu vas peut-être m'embêter, toi. Oula, vous savez quoi, les gars ? Je me casse. Au revoir. Bon, je peux faire le Mimic, mais après, pour faire le dragon, ça va peut-être être compliqué, là. Parce qu'il faut que je le tue aussi, ce dragon, là. Éclat de Titanite, ouais. Bon, pour l'instant, je n'ai vraiment rien trouvé d'autre d'intéressant. Et je crois qu'il ne reste plus que ça à faire. Puis, Dragon Slayer, évidemment. Mais je n'ai plus de life. Là, ça sent la sauce, les amis. Ah oui, c'est vrai que j'ai des braises. Pas bête. Les Mimics, tu ne veux pas m'aider, là, en vrai ? Ah, je suis vraiment content, là. C'est super. Attends. Je crois qu'il y a une zone safe, ici. Si j'ai appris quelque chose des runs de Karsi, je crois qu'il y a une zone safe, ici. Mais en vrai, est-ce qu'on peut la tirer avec les crânes, là ? Tiens, vas-y, tape par là-bas, là. Ah, je crois que c'est safe, hein. Ah, bah voilà, parfait. Excellent. Alors, est-ce que tu me donnes un truc intéressant ? Oh ! Clé de cellule. Donc, ça, c'est un objet que je loote dans une zone clé, hein. Donc, c'est très possible qu'il y ait quelque chose d'intéressant derrière. Donc, ça, c'est pour ouvrir la clé de Greyrat, je crois, au mur. Donc, ça veut peut-être dire que Greyrat, il a un truc intéressant à me looter. Ça, c'est intéressant. Donc, il va vraiment falloir que j'aille libérer Greyrat, parce qu'il a peut-être bien un objet... un objet nécessaire. Les marchands sont randoms aussi, ouais. Mais après, tout ça, c'est des settings que tu peux modifier, tu vois. Moi, j'ai coché le fait que les shops soient randomisés. Mais t'es pas obligé de le cocher. Donc, oui, il est très possible que Greyrat vende deux centres de seigneur. Donc, je vais clairement aller le délivrer, oui. Par contre, je crois que t'as pas besoin de l'envoyer en mission, il me semble. Je crois que s'il a des objets clés, c'est direct sur son premier shop, il me semble, si je me trompe pas. Oh, la descente, ça, c'est très intéressant aussi. Parce que ça, ça va peut-être débloquer des objets importants à acheter. Bah, vas-y, let's go. Je suis pas full life, mais bon, c'est parti. Ah, mais j'ai une potion. J'ai dû récupérer une potion quelque part. Parfait. Quelle aubaine. Allez, petite résine de... Bah, je vais mettre foot, mais j'aurais dû mettre magie, mais j'ai oublié d'équiper autre chose. Oh, j'ai failli me faire massacrer, là. Alors, la résine de foot, c'est pas le bon bail. Mais, c'est pas grave. On se démerder, quand même. J'espère. D'accord. N'hésite pas à faire un truc, s'il te plaît. Merci. Ah, j'étais peut-être un peu près, là. J'ai pas de fiol. Dommage pour moi. Ouf. Alors, il est possible que je me fasse massacrer, là. Non, ça va. Parce qu'on s'en revient, là. Ok. Et voilà. C'est pas si mal passé. Je fasse gaffe à ce truc-là, par contre. Ouf. Rope de sorcier. Ok. Je pense que c'est pas vraiment ça, l'objet clé qu'on veut. Mais, par contre, là-bas, j'aurais pas l'objet qui est à la place de la clé des archives, parce que j'ai pas encore tué Aldrich. Donc, il faudra qu'on aille faire Aldrich, quand même. Si besoin. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'on ait besoin de le faire. Mais, peut-être que cet objet-là, on en aura besoin, donc. Je vais aller dès maintenant au grand mur. On va libérer Grérat. Et ensuite, on ira faire un tour à l'île-cheveux. Alors, du coup, Grérat, c'est en bas. Alors, hop. Allez, allons-y. Oh, le stuff de Grérat. Non, mais c'est bon, là, c'est bon. Une petite braise, merci. Et, du coup, direction l'île-cheveux. Ah, par contre, j'ai plus d'os de retour. Ça, c'est un peu chiant. Bon, ben, on y retourne à pied, du coup. Donc, là, on va clairement aller faire un tour à l'île-cheveux. Parce que j'ai récupéré des... Super. J'ai récupéré des cendres aussi, tout à l'heure. Donc, j'ai des cendres à donner. Oh, là, nos boucliers de Lloyd. Alors, ça, c'est intéressant. Je vais l'équiper tout de suite. Déjà, la marchande. Qu'est-ce que tu nous proposes avec les cendres, là ? Ah, je peux acheter les éclats de Titanite. Ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que je peux monter en plus neuf, là. Ça, c'est cool. Et, ok. Oh, la voix du dragon. Ben, voilà. L'immote de la voix du dragon. Ah, ça, c'est très bien. Donc, c'était... Du coup, c'était avec les cendres. Avec les cendres que j'ai lootées. Donc, ça, c'est parfait. Parce que je sais que le pic du dragon ancien, c'est une zone clé. Oh, il me vend tellement de trucs. Oh, là, là, le matos. Bon, les éclats de Titanite, je pouvais déjà les acheter chez la marchande. Mais, ok. Ah, oui, il vend vraiment full stuff. Full fragment, lui. D'accord. Bon, du coup, ça ne me sert à rien. Parce que je pouvais déjà les acheter. Mais, ok. Donc, ils ne vend rien d'utile. Mais, du coup, au château de Lost Rix, j'aurais eu deux trucs intéressants. J'ai eu l'immote et j'ai eu les cendres d'Aldrich. Donc, c'est déjà très bien. Hop, on est en plus neuf. Il ne nous manquera plus qu'une tablette, du coup. Ça, je ne sais pas trop où j'en trouverai une. Mais, bon, on verra bien. Est-ce que j'ai des gemmes à mettre ? Ah, je peux mettre gemmes cristallines. Bon, non, ce n'est pas intéressant, ça. Ça ne m'intéresse pas. Gemmes raffiner. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Non, j'ai l'impression que je perds. J'ai l'impression que j'y perds si je la mets. Donc, je n'ai pas l'impression que j'ai des gemmes intéressantes, là, pour l'instant. Ok, bon. Du coup, là, je peux aller au pic du dragon. Je peux aller au pic du dragon parce que je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant, là-bas. Mais, après, il me manque trois centres de seigneur. Pour l'instant, je n'en ai qu'une seule. Donc, je doute très fortement qu'il y ait les trois au pic du dragon. Mais, on peut déjà y aller pour voir. Et, je peux finir Irritile. Oui, mais je pense que je le ferai après, du coup. Je pense qu'on va aller au pic du dragon, d'abord. Parce que le pic du dragon, je sais que c'est une zone clé. Irritile, je ne sais pas. C'est peut-être une zone clé, mais je n'en sais rien. On va monter un peu les deux parce que mon arme scale est un petit peu sur les deux. Donc, on monte un peu les deux, pourquoi pas ? Sûrement un truc à Norlando, peut-être. Si tu trouves tout au pic, ce serait incroyable. Ce serait improbable, mais je doute fortement qu'il y ait les trois dernières centres au pic. Ça m'étonnerait. Mais bon, je pense que c'est la priorité pour l'instant, à mon avis. Parce que si on regarde les indices, donc le château de Los Rix, je viens de le finir. Le camp de mort vivant et la capitale profanée, je les ai faites aussi. Donc, je n'ai plus que le pic du dragon dont je suis sûr qu'il y a quelque chose d'intéressant. Sachant que... Est-ce que j'ai encore des zones à débloquer ? Pas vraiment. Sachant que, vu que les grandes archives, il n'y a forcément rien, vu que ça m'est indiqué. Je n'ai pas d'autres zones à débloquer. Donc, je pense qu'il y a forcément une centre de seigneur au pic du dragon, non ? Je pense. La cathédrale ? Non, la cathédrale, je peux y aller. Les jardins du roi, je peux y aller aussi. Je pense qu'il y a forcément une centre de seigneur au pic du dragon, à mon avis. Donc, let's go. Donc là, on arrive dans une zone, je pense qu'il y a forcément une centre de seigneur ici, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a forcément un objet intéressant, ça, c'est sûr. Donc alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette zone ? D'accord. Pardon, je me suis peut-être trompé de... Je me suis peut-être trompé de touche. Toutes mes excuses. Voilà, je me suis trompé de scène en plus. C'est parfait. Ok, tout va bien. Petite fin de live, là. Et direction le petit pigeon. Allez, let's go. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait Wyvern. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait le petit pigeon. Parce que je sais toujours le faire. Ça va, ça ne s'oublie pas trop, ce genre de choses. Parfait. Alors, est-ce que c'est toi qui va me donner un truc intéressant ? Tom Diven est profondeur. Non, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Donc maintenant, direction le coffre. Il y a un coffre après, là, pas trop loin. Alors là, il y a un coffre dans la salle d'après. Qui peut te contenir un truc intéressant. Alors, est-ce que c'est bien, ça ? Pas du tout. Un pantalon. C'est génial. Alors, le dragon ici, je n'ai pas besoin de le tuer. Parce que l'ennemi puissant de la zone, c'est Avel. Je ne sais pas, lui. Donc, c'est Avel que je vais avoir besoin de tuer. Je vais aller chercher les cendres. Enfin, du coup, qui ne seront pas des cendres. Mais, enfin, si, peut-être. On ne sait jamais. Je vais aller chercher ça. Parce que ça, ça peut être un objet intéressant. Qu'est-ce que c'est ? Oh, cendres d'un seigneur. Oui, c'est les cendres de Yorm. Donc, c'était bien des cendres, finalement. Parfait. Donc, j'ai les cendres de Yorm. Du coup, il ne m'en manque plus que deux. Il me manque celle des veilleurs. Et celle des princes. Ensuite, on a ça qui peut être intéressant. Hame du vieux roi de Monyac, d'accord. Pourquoi pas ? Et on va aller voir notre ami Avel. Alors, ah ! Ah, mais du coup, il n'a pas son... Ah, il n'a pas son équipement habituel. Alors, salut. Bah, attends, je vais mettre une résine. Pourquoi pas. Ok, je me suis bien retrait. Mais non, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Ok. Bon, on va y aller... On va arrêter de faire le pitre. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah oui, il a beaucoup de vie quand même. Il a beaucoup de vie, l'ami. Ouf. Oh, bah dis donc. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, bah dis-donc, je lui pète son bouclier facilement, on dirait. Ok, bon, là, tu m'as bien eu, j'avoue. Ah oui. Ah, là, je crois qu'il ne peut pas être backstab, là, non ? Ok, je n'ai rien dit. Je connais bien le jeu. Aïe. Non. Ouf. Ok. Non. Ouah. Ok. J'ai failli prendre Giga-Share. Bon, bah tu... T'as combien d'endurance, mon gars, là ? Oh ! Ah, 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 ah. Bon. Il corrigé à sein, le pépère. Bon, lui, il est costaud, hein. Pfff. Attends, vas-y, je vais déjà looter ce qu'il y a, là. Ça se trouve, c'est sympa. Normalement, c'est une tablette, mais là, j'imagine que ça ne sera pas une tablette, ouais. Arme invisible, super. Ah, il faut pas que je fasse ça, hein. Qu'est-ce que tu fais ? Oups, là. Ouais, non, mais il faut le backstab quand tu fais ça. Ouais, j'ai oublié. Ah oui. Non. Oups, j'ai fait une... Bon, attends, vas-y, il va y avoir une petite braise. Ouais. Je devrais pas faire ça. Hop, là. Ah, j'ai fait... Une bêtise, là. Ouais, faut jamais que je... Je riposte, là-dessus. J'ai pas le droit. Et je refais exactement la même chose. Bien joué. Oh. Ok, bon. Bah, c'était... C'était pas évident, mais ça se fait. Centre de croque-mort. Oh, ça, c'est intéressant. Parce que ça va peut-être débloquer un truc sympa aussi, ça. Du coup, il me manque Nameless. Et c'est tout. Et après, je pense qu'on va finir Irritine, à mon avis. Petit enfer, là. Oh, bien joué ça. Allez, un dernier petit coup. Qu'est-ce que tu fais ? T'envole pas, s'il te plaît. Ok, super. Je suis très content. Je suis vraiment très content que tu te sois enrolé à ce moment-là. Ça me fait plaisir. Allez, à nous deux, mon ami. Je suis très content que tu te sois enrolé à ce moment-là. Je suis très content que tu te sois enrolé à ce moment-là. Je suis très content que tu te sois enrolé à ce moment-là. Ah ouais, je me suis votré, là. Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa, là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu sois enrolé à ce moment-là ? Quoi ? Aller, attaque l'autre pour finir. Hop, parfait. Bon, je fais quelques erreurs, mais ça s'est bien passé. Alors, est-ce que tu me loot un truc intéressant ? Des gants nordiques. Yes. Je suis trop heureux d'avoir ces fameux gants depuis le temps que je les voulais. Génial. Je vais retourner à les cheveux quand même. Je vais aller voir s'il y a du nouveau chez la marchande, parce que j'ai des âmes à donner. Eh bien, nous avons un espadon. Je crois que c'est nouveau, ouais. Et une sculpture d'excuse. Eh bien, c'est génial. À lancer par terre pour dire pardon. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça pour finir mon run. Donc, ça me fait super plaisir. J'ai vraiment très content. Ah merde, j'ai mis les cendres. Bon, bah voilà. Comme ça, ce sera fait. Les petites cendres. Alors, est-ce qu'il y a du nouveau intéressant ? Oh, fragment d'astuce. Ça m'intéresse. Fragment de dose de mort vivant x2. Ça m'intéresse. Oh là là. Du pain béni. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Des résines de foudre. J'en ai encore beaucoup. Non, pas vraiment. Je vais en racheter quelques-unes. Pas de truc primordial, en tout cas. Visiblement. Ah si, mais si ! Les cendres d'éveilleur. Les cendres d'éveilleur des abysses. Ok, bon, bah il m'en manque plus qu'une, du coup. Ah bah effectivement, le pic du dragon ancien, c'était une belle zone clé, hein. Parce qu'il y avait deux cendres de seigneur, du coup. Il y avait des cendres d'éveilleur. Donc il me manque plus que les cendres d'éveilleur, en fait, là. Mais maintenant, là par contre, j'ai épuisé les indices, hein. Donc il va falloir qu'on cherche... Il va falloir chercher, quoi. Dans les zones qui sont pas des zones vides. Donc là, maintenant, bah l'objectif, c'est de trouver... De trouver les cendres d'éveilleur, quoi. Quelque part. Alors, on va repartir du manoir lointain. Et on va remonter, il est-il. Donc là, à partir de maintenant, Genre vraiment, n'importe quand, je peux trouver les cendres qui me manquent Et finir la run en allant sur cinder, quoi. Il me manque plus que ça. Donc c'est parti, hein. Ça se trouve, je vais les trouver dans deux minutes. Ça se trouve, je vais les trouver dans une heure et demie. C'est la joie du randomizer, hein. C'est comme ça. Donc déjà, ça peut être là. Est-ce que c'est là ? Pas du tout. C'est une âme. À chaque drop, on va faire ça. Alors. Ok, c'est pas là. Donc là, dans n'importe quel coffre, ça peut être là. Parfaitement possible. Non. Et non. Vas-y, je vais aller débloquer le raccourci. Parce que, pourquoi pas, on a le temps. Si jamais je fais le sac, on le sait jamais. Bon, après, je suis en plus neuf. Alors, en même temps, si je meurs sur ce filivane, là, c'est que je suis vraiment un sac. Bon, on va mettre de la foudre. C'est jamais un mauvais choix, la foudre. D'accord. Ah, ça fait plaisir, ça. C'est génial. Je suis très content. Ok, allez. À nous deux, mon ami. Ah, j'ai raté une attaque, bien joué. Les deux, c'est pareil. Ok, ok. Bon, je crois que ça devrait aller pour Sullivan. En même temps, je suis en plus neuf, donc forcément. Allez, à plus. Est-ce qu'il me loose les cendres ? Attention, un, deux, trois. C'est maintenant pas du tout. Alors là, on a un mimique à l'étage. Lui, c'est pareil. Il peut me looter un objet important, donc on va le faire. Ah oui, puis j'ai les deux croco-chiens au sous-sol aussi à faire. Petite boule de feu dans le dos, là. Attention. Ok. Super. C'est parti. Alors là, tu vas prendre cher, toi, je te le dis. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, mais ok. Full tryhard, ouais. Hop là. Oula. Non, ok. Ah, je peux remettre mon bouclier des âmes. Il est ici. Hop. Alors, est-ce que tu me loose les cendres ? Pas du tout. Oh, fragment d'os, c'est sympa. Comment je faisais déjà ? Ouais. Mais attends, je crois que si je me mets là... Ok. Je ne l'ai pas stun, mais... Je n'ai pas réussi à le stun, c'est dommage. C'est quand, parce qu'il ne doit pas manquer grand-chose pour le stun. Ah, ok. Ok, et de 1. On va remettre une résine, tiens. Hop, ce sont journées pleines, je m'en fous. Et on va faire le deuxième. Alors, le deuxième, si je me souviens bien, le setup, c'est que tu te mets ici. Et là, tu peux attaquer l'onde direct. Ouais. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à toucher la deuxième, c'est dommage. Ah, ok. Il suffit de donner un coup sur le bec, après. Et ça passe. Parfait. Je crois qu'il n'est pas mort. Je le finisse. Ça le bête. Ok. Bon, j'ai pris cher, quand même. Eh bien, ça m'a looté pas du tout un truc intéressant. Donc, la quête continue. On est reparti. Flèche d'âme, ok. C'est pas ça. T'en armes scale dans la foie ? Euh, non. C'est un peu de force. Ah oui, merde. Faut que j'aille prendre ça. Un peu de force et un peu de dext. C'est tout. Alors, donc là-bas, il y a un coffre. Avec un anneau, normalement. Mais du coup, ça peut contenir ce qu'on veut. Eh bien, c'est terminé. Les cendres d'un seigneur. Donc, c'est bon. J'ai accès à Cinder, là. C'était bien, là. Et nous sommes dans ce qu'on appelle le go mode. Dans le randomizer. C'est le moment où tu as tous les objets clés pour aller au boss final. Donc, là, c'est bon. Donc, je pense que pour la prochaine seed, j'ajouterais les DLC, probablement. Et j'aurais pas trouvé de tablettes. Je suis toujours en plus neuf. Après, j'ai eu de la chance quand même de les trouver dès maintenant. Parce que ça aurait pu vraiment être n'importe où, je pense. Chaud de penser aux murs invisibles. Ouais, c'est pour ça que j'ai noté tous les... J'ai noté tous les checks. Pour être sûr de ne pas en oublier. Parce que là, si tu l'oublies, t'es bon pour faire tout le... Tout le jeu. Pour aller chercher les cendres. Tu peux toujours chercher. Merde. Après, c'est ça le randomizer. Il faut pas... Il faut bien connaître le jeu. Pas oublier certains endroits. Mais c'est pour ça que j'ai fait un Google Doc. Comme ça, si vous aussi, vous avez envie de faire du randomizer, comme ça... Vous avez accès à tous les emplacements clés. Pour être sûr de rien oublier. Si ça vous intéresse. Ouf. Oh, tu es vilain, monsieur. Tu peux cesser d'être vilain, s'il te plaît ? Je suis un vilain personnage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oh ! Le bon tracking, là, quand même, sur le poison. Voilà, quatrième, c'était... Peut-être un peu excessif, j'avoue. Allez, petite magie. Merde. Ok. Ok. Vas-y, let's go. Hop là, dis donc. Oh, j'aurais pu me finir, en plus. Et bim, et voilà. C'est terminé. Donc, j'aurais terminé en quoi ? Trois minutes treize. Euh, trois minutes treize. Oui, bien sûr. Trois heures treize. Bon, ça va, finalement, c'est plus tôt. Je pensais que ça me prendrait plus... Ah, il m'a donné l'âme de Walnir, merci. Merci, Cinder, de m'avoir donné l'âme de Walnir. Ça fait plaisir. Je suis très content. Trois heures treize. Je pensais que je mettrais un peu plus longtemps que ça. Mais après, là, honnêtement, j'ai eu de la chance sur les dernières cendres. Je les ai trouvées assez rapidement dans la première zone, en fait. Ça aurait pu être n'importe où. Ça aurait pu être au fond du lac incandescent. Ça aurait pu être à la cathédrale des profondeurs. Ça aurait pu être vraiment n'importe où. Donc là, j'ai eu un peu de chance, je pense, sur les cendres. Je pense qu'il y a peut-être... Est-ce qu'il y a moyen d'activer le DLC pour la prochaine fois ? Je ne sais pas. Après, ça dépend des seeds. Je pense qu'il y a des seeds, de toute façon, qui sont plus rapides que d'autres. Peut-être que quatre zones en indices, peut-être que c'est beaucoup, je ne sais pas. Est-ce que c'est beaucoup, vous pensez, ou pas ? Est-ce que trois, ça serait mieux ? Parce que ça, c'est un truc que j'ai codé moi-même, qui me donne des indices sur des zones clés et des zones vides. Parce qu'en réalité, il y a... Si tu comptes l'iche-feu, il y a 16 zones différentes. Sachant que l'iche-feu, je ne le mets jamais en zone clé ou en zone vide, parce que de toute façon, il y a toujours des objets intéressants à acheter à l'iche-feu. Donc en gros, il y en a 15 qui peuvent sortir. Et donc, en gros, ça fait plus ou moins, genre, tu as la moitié des zones qui sont indiquées, tu vois ? Genre, vu qu'il y en a 16 au total, et il y en a 8, du coup, il y en a 4 vides et 4 clés qui sont indiquées. En vrai, je pense que ce n'est pas trop mal, quand même. Je pense que ce n'est pas trop mal. Peut-être que j'activerai les DLC la prochaine fois. Mais ouais, j'en referai, en tout cas, c'est sûr, oui. Mais celle-là, à mon avis, était... Enfin, disons que j'ai eu de la chance sur la fin. Surtout pour trouver les dernières cendres, là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le principe d'avoir des... des indices sur des zones qui étaient indiquées. Genre là, par exemple, je savais que le pic du dragon, c'était un objectif et qu'il fallait que j'y aille. J'ai effectivement trouvé des cendres là-bas. Parce que si tu as 0 indices, je trouve que c'est vraiment... C'est full bif, quoi, tu vois. Genre, tu traverses les zones un peu au hasard, et puis tu ramasses tout, et puis... Oh, tu as de la chance ou tu n'as pas de chance. Là, au moins, ça te donne vraiment un fil rouge, tu vois. Là, tu sais, genre, tu sais des buildruns, que tu vas devoir aller, ok, à la capitale profanée, que tu vas devoir aller au pic du dragon, donc il faut trouver l'immote. Je trouve ça sympa d'avoir des petites indications comme ça. Puis avoir les zones vides aussi, où tu sais que tu peux les rocher sans rien looter, et que tu louperas rien. Je pense que c'est pas trop mal. Je pense que j'en retesterai une autre avec... Avec, pareil, 4 et 4. On verra ce que ça donne. Ça sera peut-être plus long aussi. Puis après, je pourrais... Incorporer les DLC éventuellement. Après, les DLC, il y a moyen que ça rallonge masse le run, quand même. Parce qu'il suffit qu'il y ait un objet qui est droppé sur Gaël, ça rallonge pas mal. Imagine, t'as... T'as la petite poupée qui est droppée sur Gaël. C'est possible, hein. Parce que Gaël... Tu peux y accéder... Non, attends. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Parce que... Le DLC 2, tu peux y accéder depuis le DLC 1. Et le DLC 1, tu y as accès après le sage. Donc il suffit d'avoir la bannière du grand mur pour accéder à Gaël, en fait. Si je me trompe pas. Donc imagine, t'as une side où t'as genre la petite poupée pour accéder à Eritil qui se trouve sur Gaël. Bon, là, ça te rallonge un peu le run, quoi. Mais ça peut arriver, hein. C'est aussi ça, le rando, quoi. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer comment marche le randomizer, pour ceux qui connaissent pas. T'as un exé que tu lances et tu choisis, en fait, tu choisis toutes les options de ton run. Je vais vous montrer ça ici, voilà. Hop, voilà, ça ressemble à ça. Et en gros, tu choisis toutes les options. Donc tu peux randomiser les DLC ou pas. Donc moi, je les avais pas cochés, là. Donc voilà, moi, c'était ça, les settings de ma seed. Donc là, t'as les trucs sur les DLC. Tu peux randomiser les DLC. Tu peux faire en sorte que la logique considère que t'accèdes au DLC 2 depuis le DLC 1 ou depuis le kiln. Tu peux cocher ça. Tu peux mettre que le DLC... Il y a des trucs de difficulté aussi. Genre là, tu peux cocher que le DLC peut être requis avant Irritil. Donc c'est ce que je disais. Donc tu peux avoir, genre, la petite poupée qui se droppe sur Gaël, tu vois. T'as des trucs sur le château de l'Ostric aussi. Si tu veux que la run soit plus simple, tu peux cocher que c'est jamais requis en début de run. Tu peux mettre, moi, c'est ce que j'avais mis, c'est que ça peut être requis avant Irritil. Donc tu peux avoir la petite poupée dans le château de l'Ostric. Et tu peux faire en sorte que c'est requis avant la zone après Worte. Donc genre, il faut faire danseuse en early, tu vois. Tu peux cocher ça aussi. Moi, ça, je l'avais pas coché, mais... Tu peux mettre ça si tu veux. Tu peux cocher des skips pour rentrer dans la logique du randomiser certains skips de speedrun. Bon, il y a le triskip, ça, je l'avais coché. T'as aussi le doleskip et le vilainskip. Alors ça, ne mettez jamais ça. C'est absolument abominable. Mais bon, si vous voulez. Sinon, après, oui, pour le placement des objets clés, tu peux soit ne pas les randomiser, soit les randomiser absolument n'importe où. Alors ça, ça fait que t'as plus de 1000 checks. Enfin, faut vraiment que tu ramasses tous les objets que tu vois. Ça, je pense que c'est infernal. Et sinon, après, tu peux choisir exactement à quel endroit ça peut être randomisé. Donc de base, c'est à la place des drops de boss, plus les emplacements de base des objets clés du jeu, les calls, c'est les trucs que tu donnes à André, là, c'est les anthracites, et les trucs d'estus. Donc genre les fragments d'estus et les fragments d'os. Donc t'as ça de base qui est coché. Ensuite, tu peux ajouter les coffres. Donc moi, j'avais ajouté les coffres, là. Tu peux ajouter les shops, donc toutes les cendres que tu drops, les shops de la marchande à l'île-cheveux, etc. Tu peux ajouter les boss puissants. Donc c'est les boss qui repopent pas. C'est genre le mec en slip au début. C'est les gros cochiens que j'ai fait, là. Ce genre de trucs, tu vois. Donc moi, j'avais ajouté ça. Ensuite, parmi les trucs que j'avais pas ajoutés, il y a les petits lézards de cristal. Donc tu peux les ajouter. Donc il peut y avoir genre des cendres de seigneur sur un petit lézard... Oups, pardon. Tire au toto. Sur un petit lézard de cristal, genre derrière les cheveux ou n'importe où, tu vois. Et tu peux ajouter tous les anneaux aussi. Donc tous les emplacements d'anneaux, tu peux les ajouter. Donc ceux-là, je les avais pas mis. Mais tu peux vraiment rajouter beaucoup de checks, tu vois. Ensuite, t'as d'autres options, genre pour les... Ça, je vais peut-être changer. Parce que ça, c'est pour l'emplacement des upgrades d'astuces. Donc soit tu les changes pas, soit tu les mets n'importe où, soit tu les mets aussi dans les mêmes endroits que les objets clés. Donc les endroits qui sont cochés à gauche, là. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Mais au final, j'ai remarqué que je me retrouvais avec assez peu de fioles d'astuces. Parce que j'ai fini avec quoi, 6 ? Donc ça veut dire que j'ai trouvé que 2 fragments d'astuces dans tout le run. Par contre, j'ai trouvé pas mal de fragments d'os. Donc je sais pas. Après, t'as un truc qui coche aussi pour avoir de l'astuce de manière un peu similaire au jeu de base. Je sais pas trop ce que ça change. Je pense que ça doit te garantir des astuces un peu au début, peut-être. Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça change, ça. Après, t'as des trucs sur... Oui, les... L'upgrade des armes. Ça, moi, j'ai constaté que j'avais vraiment beaucoup de fragments. Genre j'avais beaucoup, beaucoup de fragments partout. Peut-être que je décocherai ça la prochaine fois. Ah, peut-être... Ouais, je sais pas. Ah, là, ça veut peut-être dire que tu peux trouver des tablettes et des éclats dès le début, si tu le décoches. Peut-être que si tu le coches, genre ça garantit que sur les zones du début, si tu trouves des upgrades, c'est des fragments normaux ou des grands fragments. Parce que là, j'avoue que j'ai trouvé zéro tablette et des éclats, j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc je sais pas. Faudrait tester de décocher ça pour voir. Et pareil pour les âmes ici. Bon là, j'ai pas eu trop de problèmes d'âmes. Mais c'est pour que ça soit après à peu près similaire au nombre d'âmes que tu trouves dans le jeu de base, quoi. Puis après, voilà. Là, c'est un truc pour cocher que les objets de base de la classe, que t'aies besoin de les porter à deux mains ou pas. C'est pour utiliser plusieurs... d'autres modes en même temps, je crois. Et ça, c'est pour ajouter les emplacements des objets, des anneaux NG+, dans le randomizer aussi. Et du coup, après, t'as une barre en haut qui définit, en gros, à quel point le run va être bâtard, si j'ai bien compris. C'est qu'en gros, si tu mets à zéro pour cent, les probabilités sont à peu près égales. Et plus tu augmentes, plus les objets se trouvent à des endroits un peu late et plus ça forme des chaînes, tu vois. Genre, t'as besoin d'un objet qui te débloque une autre chaîne qui va te débloquer un autre objet. Et du coup, je pense que si tu mets à 100%, ça doit faire des runs absolument interminables. Ça doit faire des trucs assez terribles, je pense. Ça doit faire justement le genre de truc où la poupée sur Gaël, in tout, je sais pas quoi. Ça doit faire des runs un peu vénères. Peut-être que j'essayerai ça. Parce que là, moi, j'avais mis à zéro pour cent. Donc, c'est, je pense, le truc de base. Mais oui, il y a pas mal de configurations possibles sur ce randomizer, donc j'aime bien. Et après, tu peux charger toute la configuration d'une partie. Donc là, par exemple, voilà, il y a... Là, ça, c'est ma seed. Donc, si vous voulez faire exactement la même, je vous donne ça, paf. Vous rentrez ça dans votre randomizer et vous aurez exactement la même seed que je viens de faire, là. Donc, tu peux la partager aux autres et tout. Ça peut être sympa. Mais voilà, voilà. En tout cas, c'était sympa. Je pense que je changerais peut-être quelques trucs dans la config la prochaine fois, mais j'en ferais d'autres. Peut-être un par semaine, un truc comme ça. Mais c'est sympa, en tout cas. Mais peut-être que j'ajouterais les DLC, ouais. Mais j'ai peur qu'avec les DLC, ça fasse trop long, en fait. Parce que les DLC directs, ça rajoute quand même pas mal de... Pas mal de longueurs, je pense. Parce qu'il doit y avoir pas mal de checks dedans, non ? Ah oui, mais j'ai pas mis les DLC dans mon Google Docs, c'est vrai. Faudrait que je les rajoute. Mais en tout cas, là, il y a plein de zones que j'ai pas fait. Je pense que j'ai eu de la chance. Genre, Jardin du Roi Illuminé, j'ai pas fait avec Oceros. C'est pareil, les sépultures oubliées, j'ai pas fait non plus. Avec Gundyr Champion. Les grandes archives non plus. Mais ça, les grandes archives, j'avais l'indice. Dès le début. Je le savais. C'était une des zones qui était vide, donc je le savais que j'avais pas besoin d'y aller. Mais du coup, là, déjà, ça fait pas mal. Il y a quoi d'autre ? Il y a le lac incandescent, j'y suis pas allé. La cathédrale des profondeurs, j'y suis pas allé. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 5 zones où j'y suis absolument pas allé. Donc je pense que c'était... En vrai, je pense que c'était une scie d'assez rapide. Je pense que c'était une scie d'assez rapide. Je pense que ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais augmenter le pourcentage, là, pour qu'il y ait plus d'objets un petit peu late, peut-être. Je vais pas activer les DLC, mais je vais faire une run sans DLC en augmentant un peu le pourcentage, là. Et puis on verra ce que ça donne si ça fait une run un petit peu... un peu plus longue. Mais du coup, ouais, on en fera d'autres. J'ai bien aimé ce petit... petit randomizer. Ouais, ouais.